Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à revoir cette vidéo courant du mois de février. Et si vous le souhaitez ou pour avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, on va regarder quelle est l'énergie dominante sur ce mois pour vous. Et on a l'isolement. Avec la connaissance. Donc ici vous êtes plutôt sous une forme d'introspection ou alors vous êtes en pleine formation ou apprentissage. Vous êtes tourné sur vous. Et il y a une transformation. Clairement vous êtes en pleine transformation les lions. Transformation intérieure. Alors on va regarder vos énergies générales. On y va. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de février ? On en a trop. Avec quelle énergie les lions entrent sur ce mois de février ? On a l'empereur. Et 10 d'épée. Bon. Sur le début du mois de février, vous avez une énergie un peu rigide. Pour autant, vous savez où vous voulez aller et vous voulez en terminer avec un cycle difficile ici. Vous allez reprendre votre pouvoir. Quel est votre défi, votre challenge ? Il y en a trop, encore une fois. Alors, on a le cavalier de coupe et la reine de denier. Et on a le six de coupe. Bon. Alors ici, il est question d'être un peu plus bienveillante, bienveillante dans votre quotidien. De vous proposer quelque chose de nouveau, de mieux pour vous par rapport à ce que vous avez l'habitude avec cette saucisse de coupe qu'on parle du passé. On vous demande d'être dans le partage aussi. Émotionnellement parlant. C'est ce que vous avez à relever comme défi. Alors, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de février ? Pour les lions, on a le deux de denier et le sept d'épée. Bon. Attention à ne pas vous trahir vous-même. Ici, on voit qu'il y a une certaine forme d'instabilité ou de fuir quelque chose là, les lions. Vous jonglez entre deux énergies, entre deux situations. Vous essayez, vous recherchez un équilibre ici. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ok. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. D'accord ? Allez, on y va. On va regarder avec le Béline revisité. Au niveau des énergies générales pour vous. Et on a la nativité. La réussite. Bon. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose que vous allez commencer qui va réussir. On parle d'accomplissement aussi, de reconnaissance ici, avec ces deux cartes. On a la fortune, les pénates. Bon. Clairement, il y a quelque chose ici qui vous pompe au niveau de votre énergie. Énergie vitale. Au niveau de votre intériorité. Vous manquez de quelque chose et vous allez vous le donner. Clairement. Vous allez vous enrichir. Spirituellement, intellectuellement. C'est ce que j'ai là. Alors, je pose mes cartes. Et on y goûte. Hop. C'est parti. Alors, derrière, on a Volpette. Intelligence, poitre, appui, maladie. Bon. Pour certains, vous êtes soutenus par rapport à un mal-être. Il y a des rendez-vous ici concernant la santé qui peuvent être là. Thérapeutes, médecins, etc. Là, vous êtes lucides sur le fait que vous perdez votre énergie. Qu'il y a des personnes ici qui peuvent vous épuiser énergétiquement parlant. Les lions. Bon. Vous allez être soutenus aussi dans vos démarches de formation. Voilà. Vous êtes appuyés. Il y a des personnes autour de vous qui vous aident dans votre introspection. Allez. On regarde. Eh bien, on retrouve la nativité. On a la constance. La méchanceté. La réussite. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une victoire par rapport à ce qui peut être néfaste. Alors, ça peut être un environnement relationnel. Ça peut être situationnel ici. En tout cas, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Posez une nouvelle action. Et ça va bien aller malgré vos doutes et incertitudes. Peut-être que c'est dans votre intériorité que ça joue et pas à l'extérieur. Je vous donne tous les cas de figure ici. On est dans une guidance générale. On a l'union. L'amour. Eh bien, dis donc. La découverte. Là, vous voyez, c'est le fait de s'engager. Vous allez vous engager avec vous-même ici. Pour d'autres, vous allez rechercher une offre. Un emploi, une activité, pourquoi pas un relationnel, qui vous convient. D'accord. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à des contrats, à des associations, à des personnes avec qui vous êtes en lien. On voit que c'est instable. Ok. On va regarder ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Les honneurs. Le feu. Despotisme. Bon, là, vous comprenez qu'il y a quelque chose de lourd dans un engagement ou par rapport à vous-même ici, que vous portez, qui est lourd. Et là, vous allez faire preuve de courage et de combativité pour essayer de vous débarrasser de ça. On a la ruide. Le retard. Et la grâce. Voilà. C'est la fin des lenteurs parce que vous prenez conscience. D'un fardeau. Du fait que vous restez dans des engagements, quels qu'ils soient, contrats, relationnels, situationnels, qui ne vous alimentent pas, qui ne vous permettent pas d'avancer. Et du coup, vous allez réanimer la flamme qui est en vous sur la fin février. Oui, c'est ça. Sur la fin février, ici. Vous comprenez pourquoi vous avez une prise de conscience. Et vous comprenez pourquoi les choses, elles sont toujours négatives pour vous. Enfin, comme si, du coup, vous étiez toujours lésés ou que c'était toujours vous qui aviez le côté négatif d'une situation ou le désavantage, vous voyez. Là, vous allez faire différemment. Il est question, ici, vraiment, de s'engager vers quelque chose de nouveau, mais qui est en adéquation avec vos valeurs morales. Le fait que vous voulez une reconnaissance et que vous voulez sentir une satisfaction. Et ne plus être dans la contrainte ou l'enlisement. Il y a le fait de sortir d'une position de victimisation, aussi, les lions, ici. Donc, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est incertain. Vous avez des hésitations. On parle aussi de troubles, peut-être dans un relationnel ou par rapport à un contrat. Mais dans tous les cas, vous avez la réussite. Il y a quelque chose qui a mis du temps. Il y a peut-être eu un blocage. Mais ici, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez réussir à vous sortir de cette situation. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a, la coupe ? On a le retour. On a la sexualité. Donc, il y a un retour qui vous fait plaisir. Un retour à vos désirs. Vous reconnectez à vos désirs. À tout ce qui vous fait plaisir, envie. On a l'instabilité. La maison, vous voyez, il y a quelque chose d'instable. Alors, peut-être que c'est votre lieu de vie qui ne vous convient pas. C'est peut-être l'environnement autour, l'entourage et autres. Les situations qui ne vous conviennent pas. Là, il y a vraiment un retour à soi et un plaisir. Pour d'autres, ici, il y a peut-être eu des tensions au niveau familial. ou des tensions avec des proches ou au niveau relationnel, autre. Mais en tout cas, c'est des personnes que vous connaissez quand même intimement. On voit ici qu'il y a un retour aux échanges. J'ai plutôt le retour à vos propres désirs. Alors, Allez, on regarde Au dos, on a le travail, la personne extérieure, homme ou femme L'étranger, le carrefour, le miroir magique Bon, ici, on a une personne que vous ne connaissez pas Très peu Qui va vous apporter son aide Vous pourriez avoir une opportunité professionnelle grâce à cette personne Il pourrait y avoir plusieurs possibilités Vous avez une décision à prendre Vous allez peut-être faire appel à quelqu'un d'extérieur pour votre problématique ici En tout cas, le professionnel est protégé Allez, on regarde On a la victoire La naissance Le retard La famille Bon, ici, il y a quelque chose qui va démarrer lentement Mais qui va aller sur du long terme avec la famille On a bien le succès pour vous Donc, il y a un démarrage Mais le tout se fait en lenteur et en douceur C'est avancer doucement Mais sûrement C'est quelque chose qui va se construire dans le temps On a la loi L'échec L'examen Bon, ici, il y a un retour à l'équilibre par rapport à une situation qui vous a déçu Vous vous êtes senti défaitiste Par rapport à une situation On voit ici que les choses vont s'améliorer Alors, soit Il y a quelque chose de négatif Et vous étiez encore Enfin, qui s'est passé Et le passé est passé Mais vous êtes resté dessus Et ça vous a bloqué ou retardé Dans votre évolution Dans vos avancements Mais sur ce mois de février On a la victoire dessus On a l'examen Pour certains et certaines d'entre vous Vous allez démarrer une formation On a l'accusation L'hérédité L'évolution Donc là, par rapport à ce qui a pu être conflictuel Problématique Difficile Dans un passé Passé récent Passé lointain On voit un avancement Mais j'ai un avancement C'est plutôt intérieur On a le bouclier Le verdict La culpabilité Vous avez peur de vous affirmer Ou de vous exprimer Bon Ici Je pense que vous allez prendre votre courage à deux mains Et vous allez affronter une situation Qui vous fait peur Ou que vous appréhendez depuis longtemps Peut-être que c'est le fait d'une reconversion professionnelle Ça peut être le fait De dire ce que vous pensez à certaines personnes De mettre un stop Des limites À certaines personnes On voit que vous appréhendez ça Vous avez la victoire dessus Dans tous les cas On voit que vous allez retrouver un équilibre Il y a une nouvelle phase de votre vie Qui va démarrer doucement Mais sûrement Il est question de se confronter ici À vos peurs Vous allez vous confronter à vos peurs Ici vous allez voir que finalement C'est positif On a le passé Du coup vous allez pouvoir vous Bah dépasser un passé C'est-à-dire fermer la porte À ce passé Et avoir une expérience constructive Un bilan constructif Par rapport À ce passé là Qui vous embêtait Qui vous enquiquinait J'allais dire Depuis un certain temps Et qui vous bloquait Vous retardait Dans votre évolution Allez on va regarder Niveau affectif et sentimental Pour le mois de février 2024 Alors qu'est-ce qu'on a la coupe On a la personne extérieure Homme ou femme On a la santé Bon on a quelqu'un Alors c'est affectif et sentimental Mais on a quelqu'un Qui a peut-être des soucis de santé Ou qui n'est pas bien On a l'invitation On a la jalousie Oui Bon Vous pouvez avoir une personne Qui a des problèmes Psychiques Ça peut être la jalousie maladive Ou c'est une personne Qui est là par intérêt Là Qui vous déstabilise aussi Faites attention à ce qu'on vous propose Je ressors encore La carte de la santé Enfin la voulue se retourner Encore une fois La carte de la santé Donc faites attention Hop hop, on y va, c'est parti, derrière on a le nom, la constance, on a le fer demi-tour, le nom, la constance, et il y a des allers-retours ici, le pacte, flamme jumelle, le papillon, bon, pour certains et certaines d'entre vous ici, vous comprenez que vous n'êtes pas forcément dans un lien, justement, flamme jumelle ou autre, il y a une compréhension, il y a une instabilité malgré que vous ayez encore des doutes, mais vous sortez de cette, comment dire, de cette illusion, on va dire, vous êtes dans un lien comme ça, en fait, quand vous mettez des étiquettes comme ça, et surtout le lien de flamme jumelle, c'est pour vous rassurer sur le fait que ce n'est pas toxique, sauf que ça l'est, donc là, clairement, il y a une transformation par rapport à ça, pour d'autres ici, on voit qu'il y a un changement, il y a une personne qui soit revient, soit c'était la goutte qui a fait déborder le vase, et vous dites non, vous dites stop, vous mettez vos limites dans une relation sentimentale, ou dans une relation affective ici, il y a peut-être eu de la colère, ça fait des étincelles ici, ça fait trop longtemps que ça dure, et vous allez avoir un déclic, allez, alors on a la guérison, la clé, le chemin, l'abondance, waouh, ça c'est super, ces quatre cartes, elles sont magnifiques, parce que là, vous êtes clairement sortis d'une situation qui vous a causé beaucoup de mal-être, on voit que vous avez choisi, vous préférez l'abondance ici, vous préférez tout ce qui est positif, au négatif, à l'instable, aux choses qui vous rendent mal, et on voit ici que clairement, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé l'issue, alors, qu'est-ce qu'on a, l'union, l'illusion, la tour, bon, voilà, il y a un bilan qui se fait par rapport à, vous avez cru qu'une relation, c'était la relation de votre vie, etc., et là, vous vous rendez compte que, bon, il y a eu de l'illusion, pour d'autres, vous vous demandez si vous êtes avec la bonne personne ou non, vous êtes peut-être déjà engagé, et là, vous réfléchissez à tout ça, bon, on a la jalousie, le labyrinthe, les projets, ici, il y a un manque de confiance, manque de confiance en vous, manque de confiance dans la relation, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, si vous aviez rencontré une personne, ici, on peut parler d'une tierce personne, alors, c'est pas qu'au niveau sentimental, ça peut être amical, familial, etc., qui pose un peu problème dans la projection de la relation, bon, on va regarder après, on a le retour, le ressenti, et les nuages, ouais, alors, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, fiez-vous à vos intuitions, si vous vous sentez pas bien, dans le doute, la confusion, vous savez pas trop, vous arrivez pas à vous projeter un minimum, même sur du court terme, passez votre chemin, on voit que de toute façon, là, vous allez faire confiance à vos intuitions, pour d'autres, ici, vous avez compris que c'est une relation, peu importe votre situation, que c'est une relation qui n'a pas pour but, qui n'arrive pas à aller plus loin, en fait, vous arrivez pas à vous projeter à avoir des projets communs, ou des activités communes, vous vous sentez bloqué dans une relation, ici, et ça, ça va partir, c'est comme l'attente d'un retour, alors, peut-être qu'il y a un retour d'une personne, ici, mais c'est pas du tout à ce à quoi vous vous attendez, vous allez vous rendre compte que de toute façon, c'est toujours la même chose, et c'est bloqué, donc, clairement, vous allez lâcher prise par rapport à ça, et vous allez guérir, guérir aussi par rapport à une attente qui ne vient pas, vous allez sortir de cette illusion, ouais, et il y a le fait de revoir ces représentations au niveau du couple et des projets, hein, parce qu'il n'y a pas que ça qui tient au couple, hein, il y a aussi le lien émotionnel, mais il faut les deux, le projet, le lien émotionnel, voilà, et bien, alors, si vous pensez à une personne, que ça soit au niveau affectif ou sentimental, hein, vous transposez, hein, c'est pas que pour le sentimental, on va regarder un peu qu'est-ce que cette personne a à vous dire, bon, il y en a trop qui sont tombées, là, on recommence, qu'est-ce que cette personne a à dire, ah, j'ai des cartes qui se sont retournées, non, bah si, alors, attendez, je les remets juste à l'endroit, hop, celle-là, voilà, c'est bon, on y va, qu'est-ce que cette personne a à dire au lion ? Toi et moi, c'est un amour inconditionnel, hein, je fais de ma carrière ma priorité, alors, ça peut être la carrière, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, hein, peut-être, on fait du général, là, ou autre, hein, ou une activité, je pense à t'inviter, je fuis lâchement, j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie, nouveau départ personnel, sois patient, j'essaie de regarder la situation en face, je veux plus qu'une relation amicale, et ton passé est gênant pour moi, et derrière, on a, j'ai des addictions, bon, alors, moi, j'ai quelqu'un en face de vous qui n'assume pas, qui n'assume pas la relation, qui vous met de côté, qui est très égocentrée, c'est une personne qui pense à vous faire une proposition, à vous inviter à sortir quand elle en sentira l'envie, donc là, on est un peu dans le fait que vous êtes une roue de secours, ou que, sans que ça soit volontaire de sa part, mais ici, c'est clairement ça, c'est-à-dire que vous êtes à côté, hein, c'est pas quelqu'un qui vous prend en considération, les lions, hein, alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, oui, c'est une personne qui a peur que vous preniez une autre direction, du coup, elle est là par touche, juste pour que vous restiez, finalement, enfin, qu'elle sera sûre que vous êtes toujours là, hein, c'est ça. Ok, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, pour vous, les lions, sur ce mois de février, la carte du labyrinthe, elle ressort, cette carte, le manque, l'automne, l'abondance, les entreprises et l'avion. Bon, ben, là, il y a quelque chose de positif qui arrive, et on a la nouvelle voie, vous prenez une nouvelle direction, il y a un événement qui va venir ici, vous donner des informations, informations par rapport à ce qui a pu se passer à l'automne passé, à l'automne d'il y a deux ans, ou alors dans un passé, quoi qu'il en soit, l'automne, c'est aussi le passé, et vous allez vous détacher de tout ça, ça va vous permettre de vous détacher de tout ça, et de mettre des actions en place pour aller vers votre abondance. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous ici, c'est assez rapide, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être décider, sur ce mois de février, de partir en voyage, de faire un déplacement, de vous lancer dans une activité professionnelle, ou dans une activité de toutes sortes. Allez, et on termine avec un petit message, ouf, j'ai tout qui parle, ça vole, ça vole, là, allez, un petit message pour les lions. Une opportunité se présente à toi, une personne te surveille, et il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. On vous parle avec du retard cette saison rapidement. Donc on est en plein dedans, ici on vous dit qu'avec du retard, on vous dit que ça arrivera sur cet hiver, peut-être pas sur le mois de février, mais pourquoi pas, il y a une opportunité qui se présentera à vous. On vous dit qu'il y a une personne qui vous surveille, alors là je vois pas de malveillance, mais plutôt quelqu'un qui pense à vous, vous voyez. Et on vous demande d'écouter votre cœur et de faire ce que vous désirez là, et de prendre du recul sur la situation. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé, je vous souhaite un très bon mois de février, et n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous.